Bonjour les lucioles, aujourd'hui je vais vous parler de la vitamine C locale, notre vitamine C à nous, le cynorodon, le fruit de l'aigle entier, le rosier sauvage que l'on trouve partout, dans les haies, dans les petits chemins, en bord de mer, dans la campagne, tout partout, partout, donc en abondance en plus. Donc auparavant moi je mangeais de la vitamine C qui n'était pas locale parce que je ne connaissais pas cette plante et je mangeais de l'acérola en fait. Donc voilà, j'ai arrêté et il y a une dizaine d'années j'ai pris conscience qu'on avait ce qu'il fallait ici, chez nous, donc j'ai commencé à transformer plein de choses chez moi et à m'intéresser à ce qu'il y avait autour de chez nous aussi et qui est accessible et gratuit, c'est offert par Gaïa, ma terre mère nourricière en plus, cadeau. Voilà voilà, donc là il y en a derrière moi un petit peu encore et les fruits sont tout mous là parce qu'il y a les gelées qui sont passées. Donc là on peut les cueillir, les sécher pour en faire des tisanes par la suite ou les manger cru comme ça. Donc un seul fruit comme ça, ah oui j'ai oublié de dire, le nom latin c'est rosacée. Donc un seul fruit comme ça, c'est la dose quotidienne de vitamine C pour la journée. Ah oui c'est de ce sens là, donc je peux l'ouvrir comme ça, moi j'appuie un petit peu comme ça et je mange la petite compote là qui arrive. Voilà et je mange la peau aussi. Après ne pas manger ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a des pépins et il y a du poêle à gratter. C'est, on appelle ça du gratte, des gratte-culs en... Voilà, vous voyez l'intérieur ? Donc la peau, c'est dans la peau qu'il y a le plus de vitamine C en fait. Donc c'est ça que je mange et le tout petit bout de chair qu'il y a tout en haut. Donc il existe de nombreuses espèces, dont la plus commune c'est le rosier des chiens. Donc oui un seul de ces fruits c'est une dose quotidienne en vitamine C. Donc il contient aussi de la vitamine B1, B2, du potassium, des pigments, des flavonoïdes, des tannins et plein d'autres choses encore. Donc le cynorhodon a de nombreuses propriétés médicinales aussi en usage traditionnel. Donc il est anti-diarrhéique, nausée, anti-inflammatoire, diurétique, anti-oxydant mais pas que. Donc je voulais aussi rajouter que le principe de la cueillette durable, c'est vraiment ne jamais prélever plus de 20% de l'arbre ou des arbustes. Parce que ça c'est une nourriture pour la faune l'hiver, c'est hyper important pour eux. Donc on partage, on prend juste ce qu'on a besoin nous et on leur laisse aussi leur part. Et manger cru c'est aussi préserver les forêts, protéger les animaux et économiser l'eau. Alors je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite une magnifique cueillette. Je vous dis à tout bientôt, je vous aime et je vous bénis. A bientôt, merci, 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 ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501